Bonjour à tous et bienvenue sur TutorialGeo et aujourd'hui on va voir comment calculer automatiquement la longueur de tronçons ou de lignes. Donc là nous sommes devant le réseau ferré azuréen d'accord qui comporte quelques lignes données qui est fournie par l'IGN et dans cette table attributaire nous voyons les informations donc certaines informations type de voie, est-ce que c'est un service, précision altimétrique, précision planimétrique, voilà. Moi ce que je voudrais avoir c'est que pour chaque tronçon j'ai la longueur du tronçon concerné. Donc là si je clique sur ce tronçon je souhaiterais avoir sa longueur, si je clique sur ce tronçon j'aimerais avoir sa longueur etc 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 d'accord donc nous avons malgré le fait qu'en apparence nous ayons un réseau uniforme quand on sélectionne les tronçons on voit que notre réseau ferré a été vraiment atomisé en petits tronçons d'accord donc certainement parce que spécificité attributaire mais nous nous souhaitons à vous calculer la longueur de chaque tronçon automatiquement. Donc nous allons calculer cette longueur en mètres pour ce faire nous allons et nous allons calculer cette longueur en mètres et rapatrier le résultat de cette longueur dans la table attributaire directement pour chaque tronçon et automatiquement. Par ailleurs le prérequis pour réaliser la manipulation que je vais vous montrer est que notre couche doit avoir un système de projection en mètres d'accord et pas en degrés minutes secondes cela signifie que en degrés minutes secondes ou en degrés tout court cela signifie que la manipulation que je vais vous montrer fonctionne pour les couches en lambert 93 et autres mais ne fonctionne pas pour les couches en WGS 84. Je vais ouvrir ma table donc ceci étant dit je vais ouvrir ma table attributaire je vais la passer en mode édition je vais rajouter un nouveau champ que je vais laisser en entier vous pouvez mettre en décimale si vous souhaitez avoir une précision très grande moi ça me va très bien en entier et avec dix chiffres avec dix noms au total donc voilà mon champ est vide et je veux le remplir automatiquement je veux que pour chaque champ il y ait la longueur automatique du tronçon concerné pour cela je vais dans la calculatrice de champ il me propose de créer un nouveau champ mais moi je veux juste mettre à jour un champ existant le champ longueur et dans les géométries j'ai les prédicats de géométrie et j'ai quelque chose qui s'appelle dollar lunch dans la linge qui me calcule automatiquement la longueur pour chaque tronçon en mètres je fais ok et là voilà il voyait qu'il m'a calculé automatiquement la longueur de chaque tronçon en mètres de manière automatique et il m'a bien rapatrier l'information dans la table attributaire je sauvegarde ma table je ferme le mode édition et j'ai bien les résultats concernés et bien les résultats attendus attention donc à la finesse de votre dessin plus votre dessin sera fin plus les longueurs des tronçons seront petit évidemment petit évidemment évidemment les longueurs sont petites à vous de voir comment vous voulez rapatrier cette information et si cette dernière est pertinente au regard de la finesse de votre dessin je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir